Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de notre sac de voyage. Que faut-il mettre dedans ? Qu'est-ce qui est vraiment utile ? Pour commencer, nous allons voir quel type de bagage il faut utiliser. Si votre destination vous conduit vers un hôtel, et que vous allez assez peu changer de lieu, optez pour une valise, à roulette si possible. Si votre séjour est plutôt, de type barre ou d'heure, avec des changements de site quotidien ou quasi quotidien, optez pour le sac à dos. Quel volume choisir ? Le volume de votre sac va dépendre de la durée de votre séjour. Pour, moins de 5 jours, contentez-vous d'une petite valise. Les dimensions 50 cm par 40 cm par 20 cm sont idéales. Si vous prenez l'avion avec une compagnie low cost, vous pourrez la prendre en cabine et ne pas payer d'excédent de bagages de soute. Pour les plus aventuriers, il vaut mieux privilégier un sac à dos. Petite taille, soit moins de 50 cm de haut pour les petits séjours. Une capacité assez conséquente, pour plus d'une semaine, avec 65 à 75 litres. Il vaut mieux ne pas dépasser ce volume, le sac serait trop lourd ou trop encombrant. N'oubliez pas, que pour beaucoup de compagnies aériennes, les bagages sont limités à une vingtaine de kilos. Qu'en porter dans son bagage ? Il est évident que vos besoins vont dépendre de votre destination. Les besoins ne sont pas les mêmes au Groenland et à Tahiti. Et de la durée de votre séjour. Globalement, dans une valise, vous allez mettre vos vêtements. On a toujours tendance à trop en prendre, alors, retenez-vous, vous pourrez toujours rincer quelques teasers sur place. N'oubliez pas votre trousse de toilette. Évitez de prendre des produits grand format, il existe des petits flacons, largement suffisants pour les voyages. N'hésitez pas, aussi, à prendre des produits multifonctions, comme par exemple, un gel douche qui fait shampoing, et qui pourra, accessoirement servir par la lessive. N'oubliez pas vos médicaments et surtout prenez l'ordonnance avec vous. Un exemple de 5 pour un périple de 10 jours dans un pays africain. Pensez à dématérialiser vos documents, scannez-les, et envoyez-les vous par email. En cas de problème, vous y aurez accès de n'importe où dans le monde. Cela peut concerner votre passeport, votre billet de retour, vos documents de santé, cartes vitales, mutuelles, et diverses assurances ou coordonnées bancaires. Vous prendrez sur vous, au moment du départ, un vêtement chaud, comme un sweat ou un coupe-vent, même s'il fait chaud le jour de votre départ. Vos chaussures de marche sont vos pieds. Une banane plate spécial voyage pour garder votre argent et vos papiers en sécurité contre votre ventre. Votre passeport, vos billets d'avion, votre carte bleue et votre argent. Votre traitement anti-paludéen, qui ne doit pas vous quitter. Un vieux téléphone portable, dans lequel vous allez mettre votre carte SIM. Une casquette, ou chapeau, et vos lunettes de soleil. Si vous avez un bagage à main, vous pouvez y glisser, un sous-vêtement de rechange, une paire de chaussettes, un short léger et un tee-shirt. Cela peut être utile si votre sac, de soude venait à s'égarer, ou plus généralement, prendre du retard. Pour notre bagage principal, on choisira un sac à dos de 65 litres concernant l'habillement, il faut se brider et faire des choix. On prendra, quatre tee-shirts classiques, deux tee-shirts manches longues, deux shorts légers, un maillot de bain, une serviette de bain en fibre légère, cinq paires de chaussettes, cinq sous-vêtements, un coupe-vent ou un sevi, selon ce que vous portez sur vos moments du départ, un pantalon léger, une paire de tongs, pour prendre la douche par exemple, dans certains lieux. Pour la trousse de toilette, on se limitera, une brosse à dents et sa boîte plastique de protection, du dentifrice, un produit mixte shampoing-douche, une serviette microfibre ultra-absorbante, un déodorant non-gazeux. Pour la trousse de secours, deux gels nettoyants hydroalcooliques pour les mains, deux anti-moustiques, une bande de pansements à découper, un bondage et quelques gaz stériles, un petit ciseau, un produit antiseptique. En fonction de la législation du pays dans lequel vous allez, vous pouvez prendre, un anti-mal de tête, un traitement contre la diarrhée des vitamines, par exemple. Pour le reste, on prendra, un sac à viande, c'est une sorte de drap fermé pour dormir, si l'eau duvet n'est pas utile. Un duvet léger. Votre gourde métallique, du papier toilette, une lampe frontale, une lampe électrique, une multiprise et un adaptateur, selon le pays. Une petite popote, un réchaud, sans bouteille de gaz, interdit pour la soupe de l'avion. Un rouleau de scotch épais, un peu de ficelle, un couteau. On fera le choix de prendre aussi, une boîte de pastilles purificatrices pour l'eau, et une poche à eau souple, un gobelet rigide. Un paquet de piles et de la crème solaire. En cas de difficulté alimentaire sur place on prendra, un sachet de lait déshydraté de 150 grammes, deux sachets individuels de purée lyophilisée, deux sachets de soupe et deux petits paquets de pâtes asiatiques. Rangez au fond ce qui sert le moins souvent, et placez sur le dessus le plus fréquemment utilisable. Je pense que nous avons fait un bon survol du sujet, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils.